... Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre sur RT2. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 27 février 2014 et dans quelques instants, vous aurez l'occasion de donner votre avis, votre opinion sur le sujet du jour qui est le célibat. Quelles en sont les raisons pour certaines personnes qui ont décidé de vivre dans cette situation et quels sont les avantages et inconvénients, direct ou indirect, c'est ce que nous allons essayer de comprendre tout de suite avec nos deux spécialistes qui sont Dr. Brou, à ma gauche, qui est psychiatre, et Miss Carole Counon, qui est communicatrice. Merci et bienvenue dans ce numéro de On garde le contact. Alors, pour garder le contact avec nous, bien sûr, vous pouvez participer à cette émission en composant le 22 40 12 54. Juste le temps d'installer le sujet dans ce studio avec nos invités. Je commence avec Dr. Brou, pour vous, le célibat, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on appelle le célibat ? Alors, je pense que c'est une personne qui, normalement, a la possibilité ou la capacité de se marier et qui décide de vivre seule. Comme ça peut être une femme, comme ça peut être un homme. Mais il est bien de préciser aussi des cas de figure qui pourraient se présenter à nous. Il y a des personnes qui ont fait des vœux de célibat. Je crois que ça existe dans la Bible. C'est par exemple les sœurs religieuses, catholiques, qui ont choisi librement de servir Dieu, donc d'être célibataire, donc de ne pas être marié à un homme. Il y a également des prêtres qui ont fait le vœu de célibat, donc de rester seuls pour servir Dieu. Alors, il y a l'autre cas de figure aussi, il peut s'agir de personnes malades. Quelqu'un qui peut être atteint une maladie mentale grave et qui n'est pas en position de ses facultés mentales, il n'est pas en mesure de se marier. Et puis, il y a des personnes pour des raisons diverses, toutes autres raisons, en dehors de ce que je viens de citer, qui décident ou qui ne peuvent pas se marier. Donc, voici quelques cas de figure qui se présentent à nous. Mais il est bien de dire qu'aujourd'hui, généralement, ce sont des jeunes gens, même des gens d'un certain âge, qui, pour des raisons peut-être économiques, auraient voulu se marier, mais qui ne peuvent pas le faire à cause des exigences demandées par la belle famille. Je pense que l'occasion est bonne pour nous d'interpeller, parce qu'il y a pas mal de jeunes que je connais, qui vivait avec des filles, qui auraient voulu régler un certain nombre de choses. Mais malheureusement, pour certaines familles, c'est devenu un champ de cacao, de café, qui vont fixer... Pour l'homme ou bien pour la femme ? Pour l'homme ou bien pour la femme ? Généralement la femme, c'est la famille de la femme, qui trouvent l'occasion de venir épouser leurs filles. L'opportunité de s'enrichir. J'ai connu un cas où le monsieur a dû fixer la dot à plus de millions. Je disais dans la coulisse, je dis, bon, s'il ne fait pas attention pour que ce jeune homme-là épouse sa fille, au moins il va apprendre à laisser l'ancêtre. Effectivement, deux mois plus tard, je vois la fille à l'ancêtre. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de situations. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes pour avoir leur premier emploi, c'est difficile. Mais se marier aussi, c'est les moyens financiers. Donc voilà un peu le décor dans lequel on se trouve. Mais nous allons surtout insister sur des personnes qui sont en position de leur faculté, qui, normalement, ont la capacité de se marier et qui refusent, en guillemets, refusent de le faire. Je pense que c'est de cela essentiellement qu'il s'agira tout au long de cette émission. Merci Dr Brou, Miss Conan. On a vu Dr Brou nous donner des cas de figure, surtout sur les personnes qu'on appelle les personnes célibataires. et il a dit surtout que c'était pour des raisons économiques que ces personnes refusent souvent de se marier. Est-ce que vous, c'est votre avis ? Alors moi, je voudrais déjà commencer par dire que pour toutes les personnes qui ont le désir de se marier, on pourrait dire que le célibat aussi, c'est la transition entre, on peut dire, l'âge adulte et puis l'âge où on se marie réellement. Donc pour toutes les personnes qui sont mariées aujourd'hui, elles pourront le dire, elles ont été quelque part célibataires. C'est une période de la vie. Je peux même dire qu'on peut la classer autant que l'adolescence, que voilà, c'est une période qu'on traverse et pendant cette période-là, on se prépare au mariage. Pour moi, on ne se prépare pas au mariage quand on est fiancée, mais on se prépare au mariage aussi dans notre période de célibat. C'est dans le célibat qu'on se rend compte que, voilà, je sors tous les soirs, par exemple, et moi, je veux me marier. Mais ce n'est pas bien pour une fille de mon âge, de mon gabarit, qui veut se marier de sortir tous les soirs. Donc je décide de faire attention à ça. Pour toutes les filles, par exemple, qui ne savent pas faire à manger, moi, je pense que c'est dans la période de célibat qu'on décide de commencer à faire à manger, de commencer à suivre sa maman réellement. Les choses qu'on refusait de faire quand on avait 12, 13 ans parce qu'on était à la recherche de notre propre personnalité, de notre identité. C'est dans la période de célibat qu'on décide de se mettre réellement aux aptitudes qu'une femme doit avoir dans son foyer. C'est dans cette période de célibat qu'il y a cette prise de conscience-là. Alors, je voulais juste, je vous arrête là pour vous poser cette question. Est-ce que les personnes qui vivent en couple sont considérées sans qu'elles aient contracté un mariage ? On peut considérer ces personnes comme des personnes célibataires ou bien ce sont des personnes mariées ? On en parlait tout à l'heure, hors antenne. Je pense que c'est pour cela que tu ressors la question. Moi, je ne sais pas trop. Je pense que si on se base sur la tradition africaine, le concubinage, au bout de 20, 30 ans, il y a un certain nombre d'années qui sont passées où ces personnes-là sont reconnues comme vivant ensemble. Je ne pense pas que ce soit une situation de célibat. On peut parler aussi des couples, si on veut revenir à la situation du mariage, selon la justice et tout cela. On peut dire que les personnes aussi qui sont dotées ne sont pas mariées. Ce sont des célibataires, mais non. La coutume, la tradition, les reconnaît comme mariées. Et même tout le monde qu'il y a autour, toutes les familles, on peut dire, la société les reconnaît comme mariées, même si la loi, les législations en place, ne les reconnaissent pas comme mariées. Ces personnes-là sont considérées comme mariées. Je pense que pour ne pas ratisser trop large au vu de nos coutumes, de nos traditions, de nos habitudes au niveau de notre pays et de nos coutumes, pour revenir à cela, pour ne pas ratisser trop large, on va dire qu'un célibataire, c'est déjà en premier quelqu'un qui n'est pas engagé dans les liens du mariage. Donc autant mariage coutumier que mariage civil. Et puis on pourra dire aussi que c'est quelqu'un qui ne vit avec personne. Parce qu'il y a des gens comme ça. Peut-être moi aussi. Voilà. Des personnes qui ne vivent avec personne. Docteur Brouge, est-ce qu'il y a des avantages à être célibataire ou plutôt des inconvénients ? Et puis je veux dire que, est-ce que celui qui est célibataire, comment c'est vu dans la société aujourd'hui ? Il est évident que, tout à l'heure, on a parlé des célibats, après parler de mariage, je pense que ça c'est un aspect. Mais quand on accuse quelqu'un d'être célibataire, ou on indexe quelqu'un d'être célibataire, c'est quelqu'un quand même qui a un certain âge, qui a un peu de moyens, qui n'est pas malade et qu'on estime qu'il devrait pouvoir normalement se marier. Qui est en possession de toutes ses facultés mentales. Toutes ses facultés pour décider de se marier. Il est évident que la façon de voir quelqu'un qui décide de vivre seul est fonction, effectivement, de notre société. Il semblerait qu'en Europe, vous êtes libre, vous voulez vous marier ou pas, ça c'est pas un scandale. Je me souviens qu'il discutait avec un occidental une fois, je ne le connaissais pas, et puis en cause, je lui ai demandé, mais vous êtes marié, mais qu'est-ce que mon mari vous apporte ? Moi, je ne suis pas marié. Il avait la cinquantaine. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas choquant. On a un exemple par-t-il avec la France, puisque vous parlez de français. Donc, c'est un peu ça. Non, je n'ai pas du français, je dis en occidental. D'accord, ok. Et puis, chez nous, c'est très mal vu. Dans nos sociétés, que ce soit depuis les campements les plus réculés, comme dans les gros villages et en ville, aujourd'hui, vous avez un certain âge, c'est même choquant de voir que vous n'êtes pas marié. Les gens même tiennent compte rarement de ce qui motive votre choix de vouloir vivre seul. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont connu des déceptions, des ruptures fréquentes, et qui disent, moi, le problème du mari, je n'en veux plus. Je préfère vivre seul chez moi. Donc, à partir du moment, il a sa motivation. Est-ce que c'est suffisant vraiment pour vivre seul ? Mais en Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire, c'est très mal vu dans nos sociétés qu'un homme, même une femme, c'est vrai, pour les femmes, c'est plus difficile, parce qu'une femme ne peut pas décider d'elle-même d'aller voir un homme, même si aujourd'hui, on a voté la loi qui fait à peu près l'égalité de l'homme et de la femme. Heureusement que c'est un homme qui le reconnaît, Miss Carole. Peut-être que c'est... Peut-être que désormais, les femmes vont aller voir les hommes pour les doter, comme De Côté le disait. Bon, juste un petit rappel. Mais ce qu'il faut noter, c'est difficile pour les femmes, mais c'est mal vu. Même une femme à un certain âge dans un quartier qui n'est pas mariée, ça fait un peu la honte de la famille, parce que ceux qui sont loin ne cherchent même pas à savoir les raisons. Oui, ces enfants ne se marient pas et c'est gênant. Mais c'est encore gênant aussi pour un homme qui travaille depuis un certain nombre d'années, qui surtout court toutes les petites filles et qui n'est pas capable d'en prendre une pour mettre à la maison pour être son épouse. c'est très mal vu. Donc en fait, c'est une couverture aujourd'hui de se marier. Il n'y a pas d'amour ? Si, tous les cas de figure sont possibles. Je ne peux pas avoir la prétention d'aller accuser des gens de ne pas avoir l'amour pour leur partenaire, mais je sais bien que dans des cas d'échange que nous avons, souvent dans les discussions de prise en charge, il y a des personnes qui se rendent compte qu'elles ont été dupées dans leur engagement de mariage. Il n'y avait pas de sincérité. Il n'y avait pas de sincérité. Que le garçon ou la femme auraient profité d'une situation en voulant être dans une situation de femme ou d'homme marié et qui auraient abusé de leur naïveté entre guillemets. Mais je ne peux pas, moi, personnellement, accuser quelqu'un. Ce sont des faits que je relate parce que j'ai entendu parler qu'effectivement, il y a des mariages sans véritable amour. Mais ce qu'on a, il a reconnu, il a dit que ce sont les hommes, heureusement, c'est un homme qui le dit, que ce sont les hommes qui épousent la femme jusqu'à aujourd'hui. Oui, ça, c'est de la tradition qu'on conseille. Voilà, chez les Africains, particulièrement en Côte d'Ivoire, c'est l'homme qui demande à la femme d'être son époux. Donc, ça veut dire qu'on vous concède le choix, vous les femmes, d'être célibataires. On ne vous condamne pas. Oui. Moi, je pense que pour revenir même sur condamner et célibat, le célibat, pour moi, ce n'est pas une sanction, en fait. Parce que tout à l'heure, le docteur a dit aussi qu'on accuse quelqu'un d'être célibataire. Pour moi, ce n'est pas un fardeau, le célibat. C'est clair que si on voit le célibat comme un fardeau, peut-être que c'est parce qu'on ne comprend pas l'objectif final, en fait, qui est le mariage. C'est parce qu'on ne comprend pas vraiment ce que c'est que le mariage. Mais quand on comprendra réellement ce que c'est que le mariage, le docteur pourra proposer une fois ici avec Eva Manic, on parle du mariage et j'espère qu'à cette occasion, on aura vraiment des personnes qui pourront nous parler réellement de ce que c'est le mariage. Pas de ce que c'est devenu, parce qu'il est vrai qu'il est un peu perverti maintenant, mais de ce que c'est vraiment, de ce que c'est dans la mesure où on peut dire, il y a 20, 30, 50 ans, on voit des familles, des gens qui sont ensemble et qui continuent à se supporter jusqu'à aujourd'hui. Alors que nous, maintenant, on a l'impression que vraiment, moi, je ne veux pas vivre ça, je ne veux pas... Et il y a tout ça, en fait, qui peut devenir aussi, docteur, pour la ressortie tout à l'heure, qui peut devenir moins de pression sur la jeunesse. On a dit la dernière fois qu'on parlait des veuves que par rapport au travail des femmes, c'est les mères qui disaient à leurs filles maintenant, ne rentre pas dans ce foyer, en tout cas, ne rentre pas dans un foyer si tu ne fais rien. Parce que je l'ai vécu avec ton père ou il y a telle tante qu'il a vécue et tout, et ça peut être très difficile. Et c'est la même chose aujourd'hui pour le mariage. C'est les mères aussi qui montrent un certain nombre de comportements à avoir. Et elles peuvent être traumatisées aussi, de la même manière qu'on communique les valeurs, c'est de cette manière aussi qu'on peut communiquer la tristesse, on peut communiquer de fausses attitudes ou aptitudes aussi. Donc, quand ta mère te dit par exemple que le mariage s'est dû, le gars va te maltraiter, tout ça, il est clair que ça peut faire durer ton célibat. Parce que quelque part, tu es traumatisé par l'expérience des autres. Et vu que tu n'as pas envie de vivre les mêmes erreurs, tu te dis « moi, je serai plus sage » et donc, tu fais durer ton célibat. Mais est-ce que ce célibat-là, est-ce que dans cette période où tu es dans le célibat, est-ce que tu te donnes la peine vraiment de guérir toutes ces blessures ? On peut dire que c'est des blessures aussi parce que souvent, c'est des traumatismes dus aux expériences d'aînés. D'accord, je crois qu'on a un intervenant. Il s'agit de Mme Keïta qui nous appelle depuis à Bougou. Elle est partie malheureusement. On l'attend, on l'espère qu'elle va rappeler. Dr Brou, vous avez dit qu'aujourd'hui, le célibat est mal vu dans notre société africaine. Alors, c'est-à-dire que, vous savez aussi qu'il y a la famille monoparentale qui existe, c'est-à-dire une personne qui vit seule avec ses enfants. Oui, ça existe. Alors, c'est-à-dire que, vous, si vous positionnez comme ça, vous condamnez cette famille ? Non, moi, je n'ai pas de position. Je n'ai pas de position. Je dis, vous m'avez posé la question, comment on voit les personnes qui ne sont pas mariées, donc qui vivent dans une situation de célibat. Je dis que c'est mal vu. Je n'ai pas dit que c'est mal vu par Dr Brou. C'est mal vu par la société ivoirienne. Moi, je ne suis là que pour relever ce que j'entends, ce que je vois, les arguments. Mais moi, je n'ai pas de position formelle. J'estime que, dans la vie, chacun est libre. Si la personne qui choisit d'être célibataire se sent bien et qu'elle vit heureuse, moi, je n'ai pas à condamner. La personne aussi qui décide de se marier parce que se mariant, comme moi, se sent bien, je ne peux pas condamner non plus. Je ne peux qu'encourager. Mais je dis que dans notre société africaine traditionnelle, que ce soit au nord, au sud, à l'ouest et au centre, chez moi, un homme qui a un certain âge qui n'est pas marié n'est pas pris au sérieux. Vous vous souvenez que j'aurais appris, je parle à cette étude, que l'ancien président Fouboigny, la plupart des autorités devaient se marier. C'était une valeur, c'était une obligation. Voilà, parce que dans notre société, il est bien évident que si vous n'êtes pas marié, on ne vous parle pas au sérieux. On dit que c'est quelqu'un, de toute façon, ça fait 40 ans, il est là, il est impossible, il est capable de se marier. Nous avons M. Guy Romain qui nous appelle de Yopougo. M. Guy Romain, bonjour. Bonjour, madame. Merci de nous rejoindre. Oui, merci beaucoup. D'accord. On vous écoute pour votre contribution. Je voulais dire une chose. Ça me fait cinq classes célibataires. J'ai vu mieux dedans. C'est-à-dire que les femmes du Oji sont tellement difficiles, on n'arrive pas à comprendre. Tu ne veux pas payer le travail d'une femme et puis demain, elle va te laisser. D'accord. Donc, vous avez chacun à faire une histoire d'amour, à faire des célibats. Ce n'est pas de nos fautes. Non, c'est les femmes qui doivent comprendre. Elles sont avec, aujourd'hui, demain, sans avec is, après, demain, sans avec is, après, après. Vous voyez où nous allons. Non, ce n'est pas de nos fautes. Donc, ce sont les femmes qui doivent revoir. Elle s'habille, avec des habillements, bizarre, il faut qu'on voit partout, nous voyons, pour s'il fait plaire. Pourtant, M. Alaméza n'aime pas ça. Donc, ce n'est pas de nos fautes. Elle doit aussi, quand même, nous comprenons. Vous, vous êtes toujours célibataire ou bien vous pensez vous marier? Si tu es célibataire, j'ai vu une femme qui peut me comprendre. D'accord. Il y a des critères ou pas pour vous, à avoir une femme? J'ai vu une femme qui peut, parce que moi, je suis tout le temps allée à la mission. J'ai vu une femme qui ne veut pas qu'elle peut-être pour une Norte d'Ivoire, parce qu'elle n'est pas là, tout ça là. Non, non, je ne veux pas. Et venu, il faut un petit peu juste me comprendre. D'accord. Merci beaucoup, M. Guy. Merci beaucoup, madame. Je vais retourner, docteur Brou, vous permettez que je retourne la question à Miss Conant. Alors, Miss Conant, il a dit que c'est mieux d'être seule que d'être mal accompagnée. Est-ce que vous êtes d'avis avec lui? Oui. Je pense que ce dicton-là, il s'adapte à tout le monde. On le comprend très bien. C'est plus intéressant d'être seule que d'avoir les conseils ou d'avoir la compagnie de quelqu'un qui ne nous arrange pas. Mais dans le cas de monsieur, je pense qu'on se retrouve tous dans cela. Tout le monde, que ce soit les personnes qui sont mariées aujourd'hui ou les célibataires actuels, on a envie d'avoir quelqu'un qui nous comprenne, quelqu'un qui nous soutienne, quelqu'un qui comprend notre vision et qui la soutient. Ça, c'est clair. Tout le monde le veut. Tout le monde veut marcher avec ce genre de personnes-là. Mais docteur Brou pourra sûrement mieux nous parler du mariage. Mais je pense que le mariage, c'est... Ça, ce sera pour un autre jour. Voilà. Voilà, mais vu que... On a resté dans ce cadre. Oui, mais monsieur veut se marier et il attend quelque chose. Il dit que les filles de maintenant sont comme ci. Ça, je suis sûre qu'on aura tout de suite l'appel d'une dame aussi qui dira que les hommes sont volages, ils sont infidèles, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Ça, c'est des situations, comme il a dit tout à l'heure, lui-même. Chacun a sa propre histoire d'amour. Et ça, c'est dans le rapport qu'on a avec l'autre qu'on établit ses valeurs, qu'on montre qui on est. Il a démontré déjà quand vous lui avez demandé ses critères. Par ses critères, il recherche quelque chose. On ne nous souhaite qu'il retrouve le profil de femme, d'épouse qu'il veut. Mais je pense que ça, c'est une caractéristique du célibat, ce traumatisme-là, qu'on a tous plus ou moins et dont on ne veut pas se détacher. Parce que c'est quand on arrive à se détacher de ce traumatisme et qu'on décide de faire sa propre expérience avec l'autre, quand on souvent réellement qu'on rencontre quelqu'un mais si on décide, je suis traumatisée parce qu'il y a 2-3 ans, moi j'ai vécu avec des hommes qui étaient infidèles, l'homme ne respecte pas la femme, il frappe sa femme. Mais si on a ce plomb-là dans la tête, il est clair qu'on ne va pas aller de l'avant parce qu'on est traumatisé. Et quand on est traumatisé ainsi, on se dit, moi j'ai 28, j'ai 29 ans, j'ai 10 ans pour trouver la personne. Et ça tarde, et ça tarde. Nous sommes dans les calculs, les calculs. Voilà. Et au lieu de guérir de ça, au lieu d'avoir des gens qui nous écoutent comme Docteur Brou ou des pasteurs ou voilà, sa confidente ou sa mère même ou des prêtres. Des imams. Voilà, des imams. Voilà, tout ce monde-là qui est là, qui peut nous soutenir. Au lieu d'aller les voir, on reste comme ça en se disant, très souvent on se met des murailles. On commence à se mettre encore plus de murailles. Des préjugés. Donc voilà, on devient difficile avec les autres. Quand on rencontre les hommes, on veut, pour les femmes bien sûr, c'est l'exemple que je connais, quand on rencontre les hommes, on veut montrer que nous, on ne peut pas se laisser berner, on est très intelligente, on n'est pas... Mais chaque fois qu'on avance, c'est une année qui passe et on perdure dans celui-là. Et c'est au bout de... Quand on a 35 ans qu'on se rend compte que, ben voilà, il y a toutes mes amies qui ont deux, trois enfants, mais les autres, ça avance, mais moi, je n'ai personne. Tant qu'on n'arrive pas à guérir de nos traumatismes, tant qu'on n'arrive pas à guérir de nos... Voilà, de toutes les murailles qu'on a construites pour se protéger et qu'on ne va pas vers les autres, qu'on ne souffre pas vers les autres, et il est clair qu'on va rester seul et on aura vraiment on peut dire que nos yeux pour pleurer. Nous avons M. Dialo qui appelle du Bénin. Bonjour M. Dialo. Oui, allô, bonjour. Bien, comment vous portez ? Oui. Oui, bonjour madame. Comment vous allez ? Ça va bien, merci. Ça se passe bien au Bénin avec le célibat ? Oui, très bien, oui. J'ai fait depuis le Bénin que les m'apprentissages. Ah, dommage, il est parti. Alors, Dr Brou, est-ce que les critères pour le partenaire idéal seraient un frein pour l'épanissement de l'être humain ? Je voudrais qu'on reste un peu dans le sujet. Il s'agit ici de célibat. C'est-à-dire, on n'est pas en train de parler de gens qui sont en train de préparer de mariage. Ce n'est pas le mariage. On a dit peut-être qu'on mettra cinq jours. Ce sont des gens, je rappelle encore une fois de plus, qui ont décidé de vivre. Qui ont un certain âge. Normalement, qui sont passés à dix ans ne se marient pas. On ne peut pas parler de célibataires à dix ans. Des personnes adultes. Des gens adultes qui deviennent normalement guillemets se marier et qui décident délibérément de vivre seules. Il y a des femmes qui décident de vivre seules pour des raisons qui leur sont propres. Il y a des hommes qui décident de vivre seules pour des raisons qui leur sont propres. Quelles sont les raisons ? Les raisons, c'est ça. Il y a nous-mêmes notre propre tempérament. Vous avez dit des critères. Comme je ne trouve personne pour me comprendre selon le monsieur qui a appelé tout à l'heure, donc je préfère vivre seul, je me sens bien. Comme je n'ai pas les moyens et que les femmes, entre guillemets, aujourd'hui, selon tout à l'heure, téléspectateurs, sont matérialistes, donc je préfère rester célibataire. Il y a les femmes qui vous diront, étant donné que moi, on m'a trop traité dans mes relations, on m'a trop traité dans mes relations antérieures, je crois qu'il y a un appel. Je m'excuse. Mademoiselle Boilly, c'est bien ça, des deux plateaux. Bonjour. Oui. Comment vous vous portez ? En fait, ça va. Allez-y pour votre intervention. Je veux en revenir à ce que M. Carole a dit. Oui. Bon, je pense que ce qu'elle a dit, c'est une réalité. Le célibat aussi, c'est une question de conscience. Parce que quand tu as vécu quelque chose de vraiment difficile avec quelqu'un, tu crées une barrière entre toi et les hommes. C'est un peu difficile de pouvoir briser cette barrière-là. Et pendant plusieurs années, ça continue, ça continue, ça continue. Pendant ce temps, tu fais fluir tous ceux qui viennent autour de toi. Tu ne te rends pas compte que les années passent. Au moment où tu prends conscience et que tu voudrais pouvoir revenir à la vie active, c'est un peu trop tard que tu as pris de l'âge. Voilà. Moi, c'est mon cas. Merci beaucoup. Moi, c'est mon cas. Voilà. Vous avez des conseils à donner ou c'est bon ? Aujourd'hui, je regrette et c'est un peu trop tard. Ah, d'accord. OK. On espère que ça va aller dans quelques jours puisque vous suivez cette émission. Docteur Brou, on revient à vous. D'accord. Elle a dit manque de confiance et puis après, on se rend compte qu'il est déjà trop tard. Ce que je voulais savoir, est-ce que parfois, le célibat ne s'impose pas à nous ? Ah oui, quelquefois. Quelquefois, ça s'impose à nous. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des raisons économiques. Vous êtes de bonne foi, vous voulez vous marier et puis il y a des contraintes économiques. Moi, je vais vous donner un exemple. Morale aussi. Contraintes morales. Moi, je vais rendre hommage à la mémoire, par exemple, de mes beaux-parents qui sont décédés. Quand je devais me marier, moi, j'étais étudiant. Mon beau-père me souviens, les gars, que je salue la mémoire, disaient, écoute, tu es étudiant, tu n'as pas de gros moyens. Il n'est pas question que je te demande une dot faramineuse pour que, malgré l'amour pour ma fille, tu fuis. Donc, à la limite, je veux que tu prennes ma fille et on a donné symboliquement quelque chose. Ça n'a pas été moins mariage que pensent les autres. Donc, je vais dire... La preuve, ça dure jusqu'aujourd'hui. Oui, moi, j'ai 40 ans de mariage cette année. Bientôt en mars, 40 ans ? Non, 24 ans. Le 25 mars prochain, Dieu voulant. Donc, je vais dire que, quelquefois, il y a des contraintes de ce genre. Vous voulez bien, vous voulez bien vous marier. Il y a des contraintes. Parfois, on veut organiser, ça s'appelle la belle famille ou nous-mêmes qui sommes engagés, on veut organiser un mariage qui tape à l'œil au point où on est bloqué et on reste dans le célibat. Donc, je pense que, quelquefois, ça s'impose à nous. Ça s'impose à nous. On veut bien se marier. On a peut-être des infirmités, on a des handicaps, on a des limites. Donc, ça peut être des freins qui nous empêchent de nous marier. Mais je reviens, encore une fois de plus, pour insister sur le fait que, quelquefois aussi, il y a nous-mêmes nos propres caractères. À force de fixer des critères, quand quelqu'un me dit « Je veux qu'une femme me comprenne, je veux qu'un homme me comprenne », généralement entendu, je veux une femme que je vais comprendre. Géralement entendu, je veux un homme que je veux comprendre. Mais dès lors que la dynamique, c'est dans mon intérêt que c'est moi qui dois être compris, il est évident que c'est une relation qui n'ira pas plus loin. Et c'est ça qui nous trahit dans nos relations. Chacun veut être compris, mais ne cherche pas à comprendre l'autre. Donc, ça, c'est d'autres comportements. C'est la mauvaise compréhension des relations. Normalement, quand on est dans une relation d'amour réelle, j'ai posé la question ici une fois à Eva Ammane, il faut qu'un jour on débatte. L'amour, finalement, c'est quoi ? Mais c'est quand j'aime l'autre. Si ce sont mes critères, je veux être compris. Nous, tout c'est pareil. Elle a dit, c'est pareil. Personne ne peut nier. Nous avons Mademoiselle Kalou qui nous appelle de Yopougon. Bonjour, Mademoiselle. Bonjour, madame. Ça se passe bien le célibat à Yopougon ? Oui. Vous êtes célibataire, je suppose ? Bon, fiancée, mais bon. Vous vivez en couple, c'est ça ? Non, 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 pas tout à fait. Vous êtes fiancée ? Oui. D'accord. Alors, votre intervention, c'est laquelle ? En fait, moi, je voudrais parler d'une loi qui a été votée sur l'adultère. Parce que là, parler de célibat, c'est-à-dire que les gens se mariaient plus tard. Et là, moi, j'ai remarqué une injustice parce qu'on dit qu'un homme commet l'adultère lorsqu'on l'attrape en train d'avoir des relations sexuelles sur le lit conjugal de façon habituelle et avec la même personne. Et pour la femme, on dit qu'on l'attrape en train de commettre l'adultère quand on la voit marcher dans la rue avec son copain. Donc, déjà, là, il y a une inégalité. Donc, moi, je me dis, pourquoi se marier puisqu'on va aller croiser toutes ces injustices-là dans le mariage ? Franchement, ça ne sert pas à grand-chose. Moi, par exemple, ce n'est pas mon cas parce que je suis fiancée.